... Jour 2018, les biathlètes françaises en bronze, la France égale son record de Sochi. Le relais féminin a décroché la troisième place dans une course marquée par des conditions atmosphériques dantesques. Le biathlon français continue sereinement sa moisson. Ce jeudi, les bleus ont décroché une belle médaille de bronze, soit le cinquième podium pour la discipline. Et le quinzième au total pour l'équipe de France, qui égale le record de Sochi il y a quatre ans. Pour le bas, Martin Fourcade et compagnie seront attendus au tournant vendredi soir pour la dernière école d'une blandeuse quinzaine. Dans des conditions délicates, entre la neige qui tombait et le vent qui tourbillonnait, Anaïs Chevalier était censé lancer le volet bleu blanc rouge du mieux possible. Après des jeux, et même une saison dans son ensemble, délicat, la française ne se désunissait pas et ne piochait qu'à deux reprises, une fois sur chaque pas de tir. Rien de catastrophique donc, pour Chevalier qui passait le relais à Marie-Dorin-Aber en cinquième position, à une trentaine de secondes de l'Italie, alors en tête. C'est alors que survenait le premier tournant de ce relais lors d'un tir debout hallucinant, avec des jeunes femmes contraintes d'attendre sur le pas de tir, qu'Holles se calmer leur permet de viser dans des conditions moins dantesques. Les fautes se multipliaient, l'Allemagne sombrait, la Slovaquie tournait aussi et la française, elle, ne piochaient qu'à une reprise. Tout s'est joué sur l'ultime tir debout. Ce qui ne changeait rien au classement des deux, toujours sixièmes au moment où Justine Brézaz, succédait à Indorin-Abermoin, rayonnante sur les skik lors du relais mixte. Tout de suite, la française imprimait un rythme d'enfer pour se présenter au tir couché en troisième position. L'A3 ballon dehors des cibles la refaisait descendre au sixième rang, celui qu'occupait la France depuis le début de course finalement. Un scénario qui se répétait sur le tir couché, puisque Brézaz volait sur les skis avant de fronger la catastrophe avec trois piouches supplémentaires. Mais comme cette course, devenue une loterie, accouchait d'un scénario imprévisible, la française passait le tournoir à Descôts en deuxième position, au terme d'une nouvelle remontade à Enfant. Comme d'habitude, tout se jouait alors sur le dernier tir de boue, que la Biélorussie abordait nettement en tête. Mais Donrachevay craquait un peu et piochait à deux reprises, ouvrant une petite porte que Bescon ne parvenait pas à ouvrir totalement en piochant aussi. Résultat, la Biélorusse s'envolait vers l'orella française, dont le dur sur les skis cédait sa place de dauphine à la suédoise au Bergue. Mais après des jeux compliqués pour Chevalier et Brézaz, ce podium revêtait quand même une douce senteur de soulagement et de bonheur. Surtout dans ces conditions extrêmes qui nous bouleversaient la hiérarchie.